Pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali, les acteurs impliqués dans la chaîne de valeur agricole partagent leur expérience. C'est au cours du Forum annuel des partenaires publics et privés du Sazagawa Mali tenu à Bamako. Les détails sur l'édition de cette année dans quelques instants. Le barrage hydroélectrique de Sélengue a 40 ans. Un événement célébré avec FAST. Occasion aussi pour les acteurs de l'eau de s'interroger sur comment protéger le barrage hydroélectrique de Sélengue contre les effets des changements climatiques. Des détails à suivre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le Forum annuel des partenaires publics et privés du Sazagawa Mali s'est tenu à Bamako sous le thème entrepreneuriat sur les chaînes de valeur agricole, opportunités, défis et perspectives dans le contexte du Mali. Un cadre de partage et de réflexion qui vise à favoriser les échanges d'expériences et de booster les chaînes de valeur agricole dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, nous dit Jules Samoussissoko. Le Forum annuel des partenaires de Sazagawa Mali édition 2023 vise à créer un espace de dialogue, de partage et de réflexion sur les enjeux de l'agriculture et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le thème est retenu, est entrepreneuriat sur les chaînes de valeur agricole, opportunités, défis et perspectives dans le contexte du Mali. Nos structures respectives voudraient contribuer à solutionner, exigent de nous que nous puissions mettre ensemble les expertises afin de proposer des solutions prouvantes, innovantes et durables pour que la productrice et le producteur du Mali vivent une vie plus prospère dans la sécurité alimentaire. Faire de l'entrepreneuriat dans les chaînes de valeur et moteurs de développement, c'est l'ambition de Sazagawa Mali et ses partenaires. C'est vraiment une grande opportunité que nous devrons saisir et à la suite de tout cela, il vous sera demandé de faire des propositions en vue d'améliorer ce qui est déjà fait et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Sortant de l'ordinaire et dont la mise en œuvre permettra à SAA et au ministère du développement rural d'accroître leur impact dans la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les défis liés à l'amélioration des chaînes de valeur agricoles seront rélevés dans la conjugaison des efforts. C'est la conviction des initiateurs de ce forum. Le projet d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2, et ses partenaires travaillent sur la nouvelle stratégie de communication afin de l'adapter à la phase 2. Nous, on s'y souvient pour la précision. Le profs de Mali, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel et à sa première année de mise en œuvre, le Padel, projet d'appui au développement de l'élevage au Mali année à sa quatrième année. Les PTBA, plans de travail et budget annuel des deux projets au titre de 2022 n'ont pas été exécutés comme tels à cause de la suspension des décaissements. Les activités et les budgets ont été revus à la baisse afin de les adapter au temps restant pour boucler ces projets. Le PTBA 2022 du Pras Mali révisé est arrêté à la somme de 5,357,800,004 francs CFA contre un budget initial de 5,664,000,000 francs CFA. Concernant le PTBA 2022 révisé du Padel, il est arrêté à la somme de 6,229,480,000 francs CFA contre un budget initial de 10,261,465,000 francs CFA. Il s'agit pour les membres du comité d'orientation et de pilotage de Pras Mali et de Padel Mali de doter ces projets de PTBA réalistes et réalisables. Nous sommes là pour revoir les budgets de façon réaliste que nous allons envoyer à notre partenaire pour validation en fin d'année qui nous soyons évalués positivement. Le PRAPS de Mali s'étale sur la période 2022-2027 et le Padel, aussi d'une durée de 6 ans, prend fin en 2024. A Ségou, le Bureau national de l'interprofession de la filière Bétaille-Viande vient de mettre en place un bureau de la coordination régionale du secteur. Il est composé de 15 membres élus par les membres venus des 7 cercles de la région. De Ségou, le compte rendu de Honoré Tienou. Ils sont sociétés coopératives, Union. Bref, acteurs de l'interprofession de la filière Bétaille-Viande à se réunir à Ségou. L'objectif est de mettre en place un bureau de coordination régionale conformément à la politique d'orientation nationale. Un bureau de 15 membres est donc élu et dirigé par Kaoudaf pour un mandat de 5 ans. Mon rôle maintenant est devré pour l'attente au sein de cette coordination. Rassensibiliser chacun par rapport à sa spécificité dans la coordination, gérer une coordination qui regroupe plusieurs acteurs n'est pas une chose facile. L'occasion est opportune pour le nouveau bureau d'acquérir un encadrement de la DRPA pour mieux cerner le rôle et les objectifs dans la promotion de l'interprofession de la filière Bétaille-Viande. La formation-là va permettre à l'interprofession régionale d'être plus redynamisée. Cette organisation a été financée entièrement par l'interprofession de la filière Bétaille-Viande du Mali. Ça, vraiment, c'est salitaire. L'interprofession de la filière Bétaille-Viande regroupe trois grands acteurs, à savoir éleveurs, vendeurs et bouchers. À présent, direction Silingue pour parler de la célébration des 40 ans d'existence du barrage hydroélectrique. Au programme, entre autres, une conférence débat sur le thème « La sauvegarde du barrage hydroélectrique de Silingue face aux effets des changements climatiques ». Le lancement de la célébration, c'est avec Batraoré et Mahamadou Sidibi. Cet ouvrage, en service depuis plus de 40 ans, couvre 430 km² et produit 28% de l'énergie du Mali, selon les spécialistes. Mais aujourd'hui, cette retenue d'eau de Silingue est sous la menace. Le barrage hydroélectrique de Silingue est menacé. Il est menacé par le dragage et par l'utilisation abusive du cyanure. Nous avons constaté que les berges du barrage sont dégradées. Nous avons multiplié des demandes et puis on a sollicité le gouvernement, on a écrit le préfet, le gouverneur, donc maintenant de venir en aide pour qu'on puisse solutionner ce dragage-là. Face à cette situation, la sensibilisation des populations s'impose d'où cette action citoyenne dont le parrain est le président de la plateforme Fisee Mali, c'est-à-dire le Front Unie pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. L'action de co-parrainage aujourd'hui du 40e anniversaire du barrage de Silingue par Fisee Mali s'inscrit logiquement dans ses objectifs qui n'est d'autre que aider les populations à avoir accès aux services sociaux de base, à ce qu'il y ait le vivre ensemble, la paix et la cohésion. Les anciens qui ont mouillé le maillot lors de la construction du barrage et ceux qui y ont servi ont reçu des hommages. Les trois jours de célébration sont marqués par une conférence débat sur le thème « La sauvegarde du barrage hydroélectrique de Silingue face aux effets des changements climatiques ». À Gao, les déplacés du site de Bawa 2 viennent d'être dotés d'un forage et des latrines. Ils ont aussi reçu des kits de lavage de mains et de savon. C'est un geste de direction régionale de l'hydraulique et de l'assainissement de Gao en collaboration avec leurs partenaires. Ils s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Bawa 2 est l'un des sites de déplacés situés dans la périphérie de Gao, précisément dans la commune rurale de Gounzourei. Pour améliorer les conditions de vie de plus de 2000 personnes qui y vivent, les directions régionales de l'hydraulique et de l'assainissement de Gao, en collaboration avec leurs partenaires, ont mis à leur disposition un forage équipé d'une addiction d'eau et des latrines, financée à plus de 25 millions de francs CFA par l'UNICEF. C'est des personnes très vulnérables qui ont eu la chance de bénéficier d'une addiction d'eau et des latrines. On s'est dit, pourquoi ne pas venir les sensibiliser pour que ces ouvrages soient durables ? Nous remercions l'hydraulique à travers ses partenaires de nous avoir fait un château à côté de notre école. On veut une augmentation d'eau parce que la population s'augmente de jour en jour. En plus des réalisations faites, une cérémonie de remise de kits de lavage de mains et de cartons de savon a été organisée à une manière de célébrer avec FASTA la journée mondiale de l'eau. Les partenaires de la direction régionale et de l'État en général n'ont pas oublié de se déplacer là. Nous sommes là pour leur donner l'eau. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir seulement le point d'eau, mais il faut savoir l'entretenir pour qu'il n'y ait pas d'infection tout autour du point d'eau. Il faut tenir compte de ça. Le thème est retenu cette année pour la célébration de la journée mondiale de l'eau et accélérer le changement pour résoudre la crise d'eau. Parlons toujours de la célébration de la journée mondiale de l'eau, cette fois-ci dans les régions de Kay et Ségou avec nos reporteurs Balkis Asadibou Sherif Aïdara et Foussini Samaki. « Toute notre vie tourne autour de l'eau de ce fleuve. Nous demandons aux autorités et leurs partenaires de tout mettre en oeuvre pour nous permettre d'avoir accès à l'eau portable. » En réponse aux préoccupations de Djibi Djawara, représentant du chef de village de Kenyon et au nom des 1 500 âmes de ce village situé à 7 km de Kay, le gouvernement du Mali, à travers la direction régionale de l'hydraulique de Kay et ses partenaires, a entrepris des actions. « On a eu à faire deux forages à Kenyon en 2021. Dans l'immédiat, il faut donner de la comptable à la population pour pouvoir traiter l'eau. Puisque nous sommes à 7 km de Kay, donc pourquoi pas, dans les jours à venir, tirer le réseau de la sommetage jusqu'ici, c'est possible. » Toutes ces actions sont réalisées grâce à l'appui technique et financier de partenaires nationaux et internationaux. « Cette addiction d'eau a été réalisée dans 7 centres de santé à Kay, Kita, Baflabe, Yelimane et Kenyeba. Quatre addictions d'eau au profit des communautés de Tentemba, Jirola, Tabakoto et Kenye Kenyeba. » « Les partenaires ici présents, par une grande diffusion de messages sur l'importance de l'eau, devenant des priorités pour les autorités de la transition, ici remerciées pour les nombreux points d'eau et addictions d'eau réalisées dans la région. » Une remise de produits de traitement de l'eau, de savon, de cuve, de bidon d'eau, des animations culturelles, un sketch de sensibilisation et des questions-réponses sur les dangers liés à l'utilisation d'eau non traitée ont constitué les temps forts de la célébration de la Journée mondiale de l'eau à Kenye. La célébration de cette Journée mondiale de l'eau à Blas vise à informer et sensibiliser les décideurs et autres usagers de l'eau des communes rurales de Blas et de Yangasso sur l'importance de l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement à tous les niveaux. Une initiative des ONG WaterAid, Amabif, Co-Water et leurs partenaires afin de promouvoir la scolarisation des filles dans 90 écoles des académies d'enseignement de Ségou et de Sang. La célébration de la Journée mondiale de l'eau édition 2023 délocalisée à Blas vise à accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement. Je remercie et félicite l'ONG Amabif et ses partenaires techniques et financiers avec l'appui des services techniques de l'État pour la dotation de plusieurs écoles dans le cercle. Malgré les progrès réalisés par le gouvernement et ses partenaires en matière d'accès à l'eau potable, il reste encore des obstacles à franchir. Le pays a des avancées dans l'amélioration du secteur avec un taux d'accès à l'eau au niveau national de 70,9%, un taux d'accès à l'assainissement au niveau national de 39% en 2021. Il existe des défis tels que la gouvernance, la sécurité, le financement. Autre temps fort de cette Journée mondiale de l'eau à Blas, les témoignages des maires des communes voisines de Blas et d'autres structures évérant dans le domaine de l'accès à l'eau potable. La 23e édition de la Journée mondiale de l'eau a été également célébrée dans les régions de Mopti et Tomboktou, nous le disent Bobakar Sangaré et Idrissa Goulou-Sissoko. L'objectif de cette Journée vise à sensibiliser les décideurs, responsables communaux et usagers d'eau, opérateurs privés associatifs, la société civile à l'utilisation rationnelle de l'eau souterraine, de l'importance de l'eau dans la cohésion sociale et une meilleure gestion durable des ressources en eau. D'où le thème de cette édition, Accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et l'assainissement. Ce thème interpelle la communauté nationale et internationale. Nous devons accélérer le changement afin que chacun de nous ait accès à l'eau et à des services d'assainissement hygiénique d'ici 2030. La Journée mondiale de l'eau est aussi une occasion pour le Cluster Watch de faire le bilan de ses réalisations en 2022. La réalisation des 444 équivalents points de modèles et la réhabilitation des 55 équivalents points de modèles, ce qui donne un total de 499 équivalents d'eau. Nous avons besoin de la réalisation de 733 ouvrages d'alimentation en eau potable, dont 27 PMH, pompes à modèles et humaines, 268 SHGA, système hydraulique villageois améliorés, et 438 AES, AEP, avec 3921 bornes fontaines dans 733 villages. Plusieurs activités sont prévues pour cette journée. Il s'agit de la remise officielle des fourrages équipés de PMH aux personnes déplacées internes du site de Soufourlaï et la sensibilisation des populations à travers un sketch dans la gestion des ressources en eau. En région de Tomoctou, selon les statistiques, 34,6% de la population, soit plus de la moitié des habitants, sont sans eau potable. Cette année, la Journée mondiale de l'eau vise à accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement. L'attention porte aussi sur les eaux souterraines, une ressource invisible dont l'impact est visible partout dans le monde. Les partenaires techniques et financiers restent mobilisés auprès des autorités régionales pour favoriser l'accès à l'eau potable pour tous. Entre 2021 et 2022, l'UNICEF en appuie à ses partenaires à réaliser dans la région de Tomoctou 41 ouvrages d'eau, à savoir un poste d'eau autonome, 6 forages équipés de pompes à motricité humaine, 14 adductions d'eau sommaire, 20 points d'eau, à savoir 3 forages équipés de pompes à motricité humaine, 17 adductions d'eau sommaire. Vous comprendrez alors, à juste titre, les biens fondés des autorités de la transition à assurer un accès universel de tous à l'eau à un coût abordable. Permettez-moi de rappeler que dans le cadre des oeuvres sociales du présent de la transition, la région de Tomoctou a bénéficié de 11 systèmes d'addiction d'eau. Une conférence au débat avec les élèves du lycée a permis à la direction régionale de l'hydraulique de les sensibiliser sur la problématique et l'importance de l'accès à l'eau potable. Sur un tout autre plan, en troisième région, les services étatiques, les collectivités, les populations des cercles de Sikasso, Kadiolo et Hiroso échangent sur les causes profondes de la détorération du climat de confiance entre les différents acteurs. C'est à la faveur du forum régional État-citoyens initié par Mercicor dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du projet Ben Nibasegui. Moussokoro Sérémé et Amadou Doulo. Après la tenue de 24 forats dans 9 communes des cercles de Sikasso, Kadiolo et Hiroso, zone d'intervention du projet Ben Nibasegui, c'est au tour des acteurs régionaux de s'approprier les résultats et d'identifier les projets à mettre en oeuvre pour améliorer la bonne gouvernance dans les localités respectives. À ce stade, il s'agira pour nous d'appuyer les autorités locales et administratives à apporter des réponses adaptées aux préoccupations majeures des communautés, améliorer la communication efficace des responsabilités des acteurs étatiques à travers la mise en place des mécanismes formels ou informels pour le règlement des plaintes. C'est donc une tribune d'expression qui s'offre aux structures étatiques et aux collectivités pour édifier les citoyens sur leur mission, les entraves dans le fonctionnement et les difficultés qui détériorent les relations entre ces différents acteurs. Les difficultés foncières, d'abord entre les agriculteurs par rapport à la limite des terres. Les difficultés entre agriculteurs et éleveurs par rapport à la transmence, par rapport à la divagation des animaux. Il y a ensuite la subvention des engrais. Si on parvient à expliquer aux producteurs que réellement, ce sont tous qui sont à la base de ces développements-là. Donc je crois que le cadre organisé par Mercicor doit être un cadre idéal. Ce forum régional État citoyen dénote de l'intérêt que vous accordez au développement du pays en général et de la région de Sikassu en particulier. Le forum régional État citoyen de Sikassu s'inscrit dans le cadre des activités du projet Beni Bassegui, mis en œuvre par Mercicor. Il est financé par l'instrument Paix et Stabilité de la Commission de l'Union Européenne. Retour à Bamako, lancement au CSCOM de Sieno en commune 6 du district de Bamako de la seconde phase de l'extension de l'initiative réponse communautaire au COVID-19. Une approche qui vise à rapprocher les interventions sanitaires des communautés. Pour cette deuxième phase, 41 districts sanitaires dans 8 régions du Mali. Les districts de Bamako seront concernés. L'initiative est du département de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé. Bokhari Koulibaly pour plus de précisions. Les systèmes de santé au Mali, l'OMS s'engage. C'est là, dans le cadre du renforcement et l'appui à la lutte contre la COVID-19 à travers l'initiative réponse communautaire COVID-19. Cette intervention vise à la réduction des cas et des décès dus à la COVID-19 grâce à la recherche active à travers la détection précoce au niveau communautaire dans l'optique de remplir la chaîne de transmission dans les 41 districts sanitaires concernés. La première phase a concerné 11 districts sanitaires. Après cette première bien réussie, place à la seconde qui va couvrir 8 régions et les districts de Bamako. Cette phase d'extension s'élève à 281,138,587,000 francs CFA, soit 463,064 dollars américains et qui va concerner 41 districts dans 8 régions, à savoir Kaï, Koulikourou, Sikasso, Mopti, Tambotou, Gao et le district de Bamako. La réponse contre la COVID-19 donne aussi l'occasion aux initiateurs de lancer une vaste campagne de vaccination. Elle concerne les personnes qui ont l'âge de 12 ans et plus. une action qui doit permettre aux Mali d'atteindre la couverture vaccinale escomptée à 70%. Parlons de la célébration du 8 mars. L'Association malienne des femmes battantes pour le développement a mis à profit cette journée pour inciter les femmes à plus d'assiduité au travail pour l'atteinte de leur autonomisation économique. Le compte-rendu de cette cérémonie c'est avec Maïmouna Guindou. L'objectif est de mettre au même niveau d'information les partenaires techniques et financiers du Mali et d'autres parties prenantes dans l'optique d'effectuer des recherches de solutions sur les différentes problématiques. C'est une conférence où on dit venez comme vous êtes et c'est un espace sécurisé pour nos détenteurs de droits pour aborder tout type de thème et vraiment pour qu'ils puissent être en confiance de parler de leurs problématiques. Ensemble, nous allons faire des recherches de solutions et s'il y a des activités de collaboration ou des plaidoyers qui ressortent dans les cadres des confidences ou des activités qui nous menons. Faisons aussi ces plaidoyers-là. La session permettra aussi aux participants d'interagir avec le public sur les droits humains et sur l'autonomisation des personnes vivant avec un handicap. C'est les projets qui sont financés par Voice et ensemble, ils organisent chaque fois des ateliers comme ça. Lien et apprentissage. Donc moi, je peux savoir quelque chose sur les femmes handicapées, les droits des femmes handicapées, les droits des personnes vivant avec un handicap. Cette rencontre est une bonne opportunité d'exposer les activités de lien et d'apprentissage, mais aussi le programme Voice dans sa généralité aux autres partenaires extérieurs. Les travaux se dérouleront sous forme de conférences avec un panel d'acteurs évoluant dans le secteur. Voilà, toutes nos excuses assurent la célébration du 8 mars de l'Association Malienne des femmes battantes pour le développement dans nos prochaines éditions. Inch'Allah. Sport, football, troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2023. Les aigles du Mali ont battu hier les scorpions de la Gambie 2 buts à 0. Le Mali conforte ainsi sa position de leader du groupe G avec 9 points devant le Soudan du Sud 3 points. La Gambie et le Congo comptent également 3 points chacun. mardi, Malien et Gambien se retrouveront au Maroc pour la manche retour comptant pour la quatrième journée de ses éliminatoires. Victoire de l'équipe nationale du Mali hier face à la Gambie 2 buts à 0. Le Mali conforte ainsi sa position de leader du groupe G avec 9 points devant le Soudan du Sud 3 points. La Gambie et le Congo comptent également 3 points chacun. Mardi, Maliens et Gambiens se retrouveront au Maroc pour la manche retour comptant pour la quatrième journée de ses éliminatoires. Ainsi s'achèvent ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Orthème 1. Sous-titrage Sous-titrage